Aujourd'hui, on va faire des photos de la Terre vue du ciel. Je pensais qu'on allait faire des photos du ciel vue de la Terre. C'est ça que tu veux que je dise. C'était bon ou pas ? Dis-moi si c'était bon. Bonjour à tous, et bienvenue au Studio de Poche pour cette première vidéo dédiée à l'astrophotographie au réflexe. Je dis première parce que le programme est chargé et ne tient pas dans une seule vidéo. Le voici, le programme. Dans un premier temps, je vais faire un rappel théorique, c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons matériel et prise de vue. Et dans la dernière, je vous décrirai les étapes du traitement des images. Pour ces vidéos, je vais supposer que vous disposez d'un appareil photoreflexe, d'un téléobjectif d'entrée de gamme comme ceux que l'on achète en kit avec un appareil, d'un trépied et d'une télécommande. Les photos peuvent être entièrement traitées avec des logiciels gratuits. Néanmoins, j'utiliserai Photoshop pour mon traitement. Mais The Gimp, par exemple, fonctionne à merveille. Et pour finir, l'astrophoto est impossible sans ceci, qui coûte le prix d'un objectif et dont nous reparlerons dans la prochaine vidéo. Dans cette série de vidéos, nous ne parlerons pas de photos de la Lune ou des planètes du système solaire. Nous ne parlerons pas non plus d'autoguidage ou de l'utilisation de caméras CCD. En revanche, nous allons voir en détail comment réaliser une astrophotographie avec un réflexe, un téléobjectif et cette monture. Pour chaque vidéo, je considérerai le contenu de la précédente comme acquis et je ne reviendrai pas dessus. Je vous invite donc à les regarder dans l'ordre si vous voulez y comprendre quelque chose. Mes trêves de bavardage entreront tout de suite dans le vif du sujet. Nous vivons sur une planète, la Terre, qui mesure 12 800 km de diamètre. Cette planète fait un tour complet sur elle-même en 24 heures et un tour autour de son étoile, le Soleil, en 356 jours. T'es-tu vraiment obligé de commencer au niveau CM1 ? Oui, parce que ça a son importance. La Terre, le Soleil et les autres planètes environnantes constituent le système solaire. Cet ensemble se trouve dans la galaxie de la Voie Lactée et tourne autour de ce gigantesque tourbillon au rythme que l'on estime aujourd'hui à un tour tous les 226 millions d'années. Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur les échelles de distance assez monstrueuses que j'ai déjà évoquées dans la vidéo dédiée à la Voie Lactée qui se trouve ici. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est la Voie Lactée ou combien mesure une année-lumière, je vous invite à mettre cette vidéo en pause, à aller voir celle-là, puis à revenir. Maintenant que vous savez ce qu'est la Voie Lactée, parlons un petit peu de mécanique céleste. Les planètes du système solaire se déplacent autour du Soleil à un rythme relativement élevé. Et par relativement élevé, il faut comprendre, perceptible. En effet, une planète comme Jupiter met près de 12 ans à faire le tour du Soleil. Et il est impossible à quiconque de vivre un an sur Neptune. Parce que c'est trop loin ? Oui, mais c'est parce que... Parce qu'il fait trop froid ? Oui, mais non, je voulais parler... Parce que son atmosphère est faite d'hydrogène, lélium et de méthane ? Mais d'où tu sais tout ça, toi ? Ou bien parce que la pression de 10 gigapascales nous ferait exploser la tête instantanément... Eh bien, c'est marrant que tu parles de tête qui explose. Non. Personne ne pourrait vivre un an sur Neptune pour la simple et bonne raison qu'un an sur cette planète dure 165 ans terrestres. Mais aussi lent que soient ses mouvements, à l'échelle humaine, il reste perceptible. Si vous observez le ciel aujourd'hui et que vous l'observez dans 40 ans, Neptune aura parcouru un quart de la voûte céleste. Quant à Jupiter, elle en aura fait plus de trois fois le tour. Mais si vous sortez du système solaire pour observer des objets lointains, les distances sont telles que constater le moindre mouvement devient impossible. Les seuls objets que vous verrez se déplacer dans le ciel sont donc ceux qui se trouvent à l'intérieur du système solaire, d'où leur nom de planète. Et le pervers, t'étais plutôt calé en grec la dernière fois, non ? Le mot planète vient du grec planetesaster qui signifie astre errant parce que dès l'antiquité, les hommes ont observé le ciel et ils ont constaté qu'une poignée d'astres se déplaçait alors que les autres restaient immobiles. Je me demande quand même d'où deviennent toutes ces connaissances. Bah, j'étais attentif en classe. Et ouais, je me souviens, t'étais toujours assis au premier rang du cours de Madame Dupont. Mais si, tu sais, celle qui avait des normes inses et qui venait toujours habillée comme pour une séance d'aérobic. Oh, arrête, tu vas pas lui tirer dessus pour ça ! Regarde, grâce à elle, il s'est parlé des langues que plus personne n'utilise aujourd'hui. Bon, quoi qu'il en soit, les seuls objets qui se déplacent dans le ciel sont les objets du système solaire. A part, dans le cas des supernovas dont on va parler tout à l'heure, les objets qui se trouvent au-delà sont immuables. Bien que les objets célestes se déplacent les uns par rapport aux autres et que ce que je vais dire n'est absolument pas vrai, nous allons considérer la voûte céleste comme un objet solide et invariable. En effet, ces déplacements existent, mais sont insensibles à l'échelle d'une vie. Je vous ai dit il y a un instant que la Terre tournait autour du Soleil en 365 jours. Ça peut paraître trivial, mais cette révolution a son importance dans l'observation du ciel. Voici une sphère. Elle représente notre voûte céleste solide et invariable au centre de laquelle nous nous trouvons. Coupons cette sphère horizontalement et regardons-la par le dessus. Il y a des étoiles là, 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 là et là, bref, un peu partout. Au centre de cette sphère, nous allons placer deux astres qui nous intéressent. Le Soleil et la Terre qui tournent autour. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans une vue de dessus. Supposons que cette position soit celle de la Terre au 1er janvier. Si vous habitez là, vous voyez donc le Soleil. Il fait donc jour. Et vous ne pouvez pas voir l'étoile A. Si vous habitez de ce côté-là, il fait nuit et vous voyez donc une partie de la voûte céleste. disons l'étoile B. Mais six mois plus tard, la Terre a fait la moitié d'un tour. Nous sommes donc le 1er juillet. Si vous voulez observer l'étoile B, c'est à présent impossible, car vous voyez le Soleil dans le même temps. Il fait jour. vous devez donc attendre quelques heures le temps que la nuit tombe et vous pourrez observer l'étoile A. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous ne pouvez pas observer la même partie du ciel toute l'année. Si vous avez compris ce schéma, vous avez compris l'essentiel. Cependant, je vous invite à télécharger et installer le petit logiciel Stellarium, qui est gratuit. C'est un planétarium très bien foutu qui vous permettra de vous familiariser avec le ciel nocturne. Car oui, ce ciel, il va falloir être capable de vous y repérer un minimum si vous voulez trouver votre sujet photographique. car nous n'allons pas photographier les étoiles et les objets que nous cherchons ne sont donc pas visibles n'importe quand. Une étoile en photo, quel que soit son grossissement, ne sera jamais qu'un point parce qu'elles sont trop petites et trop éloignées pour être résolues avec nos optiques amateurs. Je dis bien amateurs parce que l'observatoire du mot Hopkins en Arizona a réalisé via un interféromètre cette image de l'étoile bételgeuse où l'on peut voir quelques vagues détails de sa surface. Mais quand même. Mais revenons-en à nos moutons. Les étoiles en photo, c'est chiant. Nous allons donc nous intéresser à des objets du ciel plus... intéressants ? Oui. Voyons lesquels. Je vous ai déjà parlé de la Voie lactée, ce gigantesque disque tourbillonnant sur lui-même qui traverse notre ciel de part en part. C'est une galaxie. Mais au sein de celle-ci, il n'y a pas que des étoiles. Il y a aussi des amas d'étoiles. J'en parle en premier parce que ce sont les objets du ciel qui m'intéressent le moins. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et vous allez peut-être leur trouver du charme. Vous. Alors j'en parle quand même. Il y a deux types d'amas. Les amas ouverts et les amas globulaires. Les amas ouverts sont des ensembles d'étoiles présents à l'intérieur même de notre galaxie. Ce sont en général des étoiles jeunes nées dans une même nébuleuse et qui commencent à s'éloigner les unes des autres. Les amas globulaires, eux, ne se trouvent pas dans le plan de la galaxie mais en dehors de celui-ci. La plupart sont probablement ce qu'il reste de noyaux de petites galaxies qui ont depuis longtemps été absorbés par la nôtre après avoir été dépouillés de leurs gaz et de leurs poussières jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les étoiles les plus denses du noyau. Ensuite, nous avons les nébuleuses qui sont, de mon point de vue, nettement plus jolies. Et là aussi, il y en a plusieurs types. D'abord, il y a les nébuleuses planétaires. C'est ce qu'il reste d'une petite étoile en fin de vie qui a éjecté sa matière dans l'espace. A priori, le Soleil devrait finir de la même manière. Elles sont souvent petites, rondes et relativement brillantes ce qui fait que les astronomes ont pu les confondre avec des planètes. D'où leur nom. Ensuite, un peu dans le même style, il y a les rémanents de supernovas. Quand une étoile très massive meurt, elle explose violemment. Mais quand je dis violemment, c'est violemment. Tellement violemment qu'une seule étoile peut dépasser en luminosité et en émission d'énergie une galaxie entière. L'explosion d'une supernova est un phénomène plutôt rare. Dans la Voie lactée, on estime leur nombre à environ 3 par siècle. Mais quand ça arrive, on s'en souvient. Et pour cause. Il arrive qu'une supernova soit tellement brillante qu'elle puisse être observable de jour. Ça a probablement été le cas de la supernova SN 1054 qui a eu lieu, comme son nom l'indique, en 1054. Elle a été observée pour la première fois par des astronomes chinois le 4 juillet 1054 et a duré près de 2 ans. Je vais vous passer les détails du processus, mais lors d'une explosion de supernova, le noyau de l'étoile se mue brutalement en neutron et provoque une onde de choc qui expulse violemment les couches extérieures dans l'espace à plus de 1000 km par seconde. Tout ce gaz éjecté forme une structure filamenteuse caractéristique. Et au centre, il ne reste plus que le noyau, appelé une étoile à neutrons, tellement dense qu'un dé à coudre de cette matière est plus lourd que le mont Everest et qui tourne sur elle-même plusieurs dizaines de fois par seconde. Mais n'espérez pas la voir. Ce que vous, vous allez pouvoir observer, c'est le rémanent de supernova, le nuage de gaz expulsé. Ce sont des objets beaucoup plus grands que les nébuleuses planétaires et qui évoluent très vite à l'échelle de l'univers. Par exemple, voilà ce qu'il reste de la supernova SN 1987A qui a donc eu lieu il y a une trentaine d'années. Et voici M1, la nébuleuse du crabe, tout ce qu'il reste 1000 ans plus tard de SN 1054 dont je viens de parler. Et voici les dentelles du cygne, ce qu'il reste d'une supernova qui aurait eu lieu il y a environ 10 000 ans. Ensuite, toujours dans les nébuleuses, nous avons les bulles de vol frayées. Elles apparaissent quand une étoile très chaude et très massive expulse progressivement ses couches externes. Et ça, ça forme une bulle. Ensuite, nous avons les régions d'hydrogène ionisé ou région H2. L'élément le plus simple du tableau périodique et donc le plus courant dans l'univers, c'est l'hydrogène. Celui-ci se trouve dispersé en gigantesques nuages mesurant parfois plusieurs dizaines d'années-lumière. Quand une étoile très chaude se trouve à proximité, ces émissions d'ultraviolet ionisent ce gaz qui se met à émettre dans plein de fréquences, y compris la lumière visible. Il ne faut pas confondre H2, l'hydrogène ionisé, avec H2, le dihydrogène moléculaire. Ces nébuleuses émettent donc leur propre lumière. Ce sont des nébuleuses en émissions. Je viens de dire qu'elles émettent de la lumière visible, mais elles émettent encore bien plus dans les infrarouges. C'est pourquoi nombre d'astronomes amateurs font défiltrer leur appareil photo, comme je l'explique dans la vidéo sur l'infrarouge. Ceci leur permet d'avoir des images bien plus lumineuses et bien plus détaillées. Mais il y a aussi les nébuleuses en réflexion qui se contentent de refléter la lumière d'une étoile voisine qui n'est pas assez chaude pour ioniser l'hydrogène, mais assez lumineuse quand même pour éclairer les poussières et les gaz environnants. Et au contraire, nous avons aussi les nébuleuses obscures qui bloquent tout simplement la lumière qui vient de derrière elles. Qu'il s'agisse d'une nébuleuse en émission, en réflexion ou simplement la lumière des étoiles. Voilà pour les nébuleuses. A l'origine, ce terme désignait tous les objets célestes d'aspects diffus. Mais dans les années 20, Edwin Hubble montre qu'en fait, l'aspect nébuleux de certains objets n'était dû qu'à la faible résolution des instruments alors utilisés. Et il se trouve qu'avec un télescope suffisamment puissant, ces nébuleuses s'avèrent être des galaxies. D'autres galaxies. Comme la Voie lactée. Enfin, comme la Voie lactée, pas forcément. Les formes et les tailles varient quand même pas mal. Les galaxies sont beaucoup plus lointaines que les nébuleuses et pour cause. Si les nébuleuses sont des nuages de gaz à l'intérieur de la Voie lactée, les galaxies sont tout simplement d'autres Voies lactées. Leur distance ne nous permet pas de voir ce qu'elles contiennent avec autant de détails que ce qu'on peut voir dans notre propre galaxie. Cependant, elles sont elles aussi regroupées en différentes catégories. Dans les années 20, Edwin Hubble, toujours lui, a réalisé une classification des galaxies selon leur forme. Nous avons donc les galaxies elliptiques, les galaxies spirales, les galaxies spirales barrées, les galaxies lenticulaires, qui n'ont pas de bras, pas de bras, pas de chocolat, ni drolex, qui n'ont pas de bras, mais à la place un disque de matière autour du noyau, et pour finir, les galaxies irrégulières, l'épée de mouche, quoi. L'univers renferme bien d'autres objets, mais voici ceux que vous serez les plus à même de photographes. « T'es où ? » Alors, « Shibao, t'es où ? » L'important n'est pas « où », mais « quand ». Mais peu importe, si je m'abuse, je te téléphone au moment où tu réalises ta vidéo dédiée à l'astrophotographie. Euh, ouais, ouais. Bien, alors je t'envoie par MMS une photo de la grande nébuleuse d'Andromède réalisée en 1899 par Isaac Roberts. Bonne journée à toi. Donc, comme je vous l'expliquais, cher monsieur, il ne s'agit pas de sorcellerie, mais de science. 1899. Décidément, les photographes du siècle dernier ne cesseront jamais de m'étonner. Ceci est une photo de la grande nébuleuse d'Andromède, rebaptisée plus tard la galaxie d'Andromède après les travaux de Hubble. Et comme vous pouvez le voir, c'est une galaxie... Une galaxie... Spirale, oui. Il y en a qui suivent, c'est bien. Bon, maintenant que nous savons quoi photographier, choisissons un sujet. Je ne suis pas un grand connaisseur du ciel de l'hémisphère sud, mais je peux quand même vous citer deux objets à photographier. Le petit et le grand nuage de Magellan, les deux galaxies naines qui orbitent autour de la Voie lactée. Ici, dans l'hémisphère nord, je vous conseille pour débuter M31 et M42. C'est pas très poétique comme nom, M42. Tiens, excellente réflexion. Ça me fait penser au catalogue Messier. Charles Messier, né en 1730 à Badon-Villet, juste à côté de chez moi, et mort en 1817 à Paris, est un astronome français. En 1705, Edmond Allais publie un livre affirmant que que les comètes apparues en 1531, 1607 et 1682 ne sont qu'une seule et même comète dont il prédit le retour en 1758. C'est ainsi que nombre d'astronomes se penchent sur la question et attendent le retour de celle que l'on appelle dorénavant la comète de Halley. Charles connaît cette histoire et rêve lui aussi de célébrité en donnant son nom à une comète. Il devient donc chasseur de comètes. En 1758, il attend lui aussi le retour annoncé de la comète de Halley. Un soir, il croit enfin l'apercevoir, mais après plusieurs jours d'observation, il se rend finalement compte que l'objet qu'il observe est immobile dans le ciel. Il finira par la voir, la comète de Halley, mais trouver des comètes, c'est pas facile, et bien qu'il en découvre une douzaine durant sa carrière, il va se fourvoyer à plusieurs reprises en observant des nébuleuses avant de se rendre compte que ce sont des objets immobiles. Ce genre de mésaventure est plutôt frustrante. Pour ne pas risquer d'observer par deux fois le même objet du ciel, il crée un catalogue, le catalogue des nébuleuses et des amas d'étoiles, plus connu sous le nom de catalogue Messier, qu'il publiera en 1774 en le destinant aux chasseurs de comètes pour les aider à ne pas confondre celle-ci avec des objets immobiles du ciel profond. Et l'ironie dans tout ça, c'est que Charles Messier ne deviendra jamais célèbre pour avoir donné son nom à une comète. Par contre, il deviendra très célèbre pour son catalogue qui regroupe les plus beaux objets du ciel. Tout astronome amateur qui se respecte connaît le catalogue de Messier. C'est un peu le guide du ciel nocturne pour savoir co-observer dans son télescope. Ce catalogue référence 110 objets. Le premier, M1, est l'objet avec lequel Charles Messier a confondu la comète de Halley. Et il se trouve que c'est le nuage du rémanent de la supernova SN1054 de tout à l'heure. Pour avoir un aperçu de ce catalogue, je vous invite à taper sur Google Images le nom de Messier suivi d'un nombre entre 1 et 110. Ne cherchez pas avec juste l'abréviation M parce que vous allez trouver des bagnoles, des flingues, des téléphones et des trucs du genre, des trucs qui n'ont rien à voir. Il me plaît bien ce petit M16 là. Je vous disais donc que de bons objets pour débuter l'astrophoto sont M31 et M42, respectivement la galaxie d'Andromède et la nébuleuse d'Orion. Ce sont des objets grands et lumineux alors que certains objets sont tout de même drôlement plus petits et donc plus difficiles à prendre en photo. Alors, autant que je vous prévienne tout de suite, en ce moment, à l'heure où je publie cette vidéo, ni M31 ni M42 ne sont bien visibles dans le ciel. Ce sont des objets plutôt observables en hiver. Pour trouver une cible, ouvrez Stellarium ou un logiciel semblable, renseignez vos coordonnées, la date, l'heure et vous verrez le ciel sous lequel vous vous trouvez. Activez l'affichage du nom des nébuleuses et partez en quête d'un des objets de Messier. Vous pourrez aussi tomber sur les objets du catalogue NGC, le New General Catalogue, qui est plus récent, mais ce sont des objets plus petits et moins lumineux. Tenez-vous-en pour commencer à tout ce qui commence par M. Petite parenthèse, le nouveau catalogue général est une mise à jour du catalogue général publié par William Herschel en 1864. Oui, William Herschel, encore lui. Mais revenons-en au catalogue de Messier. Pour connaître la taille que ces objets auront dans votre téléobjectif, voilà ce que vous pouvez faire. Prenez la référence de votre objectif et rendez-vous sur un site marchand où les détails de l'objectif sont donnés. Par exemple, ici, c'est Miss Numérique. Si je prends ce 75-300, je constate dans les caractéristiques, quand zoomons à fond, il a un angle de champ de 8 degrés et 15 minutes. Oui, la minute est une mesure d'angle. Mais on s'en fout, arrondissons à 8 degrés. Sur un APS-C, j'ai un facteur de crop d'un et demi. Je divise donc 8 degrés par 1,5, ce qui me donne un peu plus de 5 degrés. Dans Stellarium, il me suffit de zoomer dans l'image jusqu'à arriver à un angle de champ de environ 5 degrés. Et je peux alors voir à quoi ressemblera la taille de mon objet sur la photo. Une fois que vous avez trouvé votre sujet, reste encore à vous repérer. En effet, le ciel est vaste. Pour cela, il va vous falloir apprendre un peu le dessin que forment les constellations. Par exemple, ici, je vois Orion. Je repère les 3 étoiles horizontales, ici, et les 3 étoiles qui se trouvent en dessous, ici. Ma nébuleuse M42 est là. M31, c'est un peu plus chaud. Je dois d'abord trouver Cassiopée, qui est très facile à trouver. En dessous, je verrai Andromède. Et en suivant cette étoile, puis celle-là, puis celle-là, je devrais arriver dans une zone du ciel où se trouve la galaxie. Quand vous sortez observer ou photographier le ciel, ne partez pas les mains dans les poches. Emmenez toujours avec vous une application permettant de visualiser une carte du ciel, comme Google Sky Map ou Stellarium pour Android, Sky Map ou Sky Guide pour iOS, ou carrément des cartes papier. Ce n'est qu'en observant encore et encore le ciel que vous finirez par vous y repérer facilement. et j'insiste, passez du temps dans le Stellarium à naviguer entre les constellations, explorer le ciel, regarder l'incidence des saisons sur la rotation de la voûte céleste. Vous trouverez un objet dans le ciel qui a une seule condition, de vous être exercé auparavant. Il ne vous reste maintenant plus qu'à attendre que le ciel soit dégagé et que la lune soit absente. La période la plus propice pour l'observation du ciel se trouve entre le dernier et le premier quartier de lune. Mais je vous ai déjà beaucoup parlé de l'importance de la qualité de votre ciel et je ne vais pas encore revenir dessus. C'est vraiment important, mais c'est aussi long à expliquer. Alors ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo sur la voie lactée, elle se trouve juste là et je vous conseille fortement de la regarder pour savoir où et quand observez le ciel pour disposer de bonnes conditions. Et puis aussi parce que comme ça, vous verrez les pubs YouTube et ça nous fera plus de fric. Maintenant, armé de vos solides connaissances astronomiques, vous sortez fièrement sous la voûte céleste et là, c'est le drame. Vous êtes sûr de regarder au bon endroit et pourtant, vous ne voyez rien. Même avec des jumelles, vous devinez au mieux une très légère tâche floue et vous vous demandez alors si Arnaud Thierry, le gars à la YouTube, il ne vous aurait pas raconté des conneries. Les objets célestes sont bien là et certains comme M42 ou M31 sont même très grands. M31, par exemple, est quatre fois plus grande dans le ciel que la Lune. Mais alors, pourquoi ne la voit-on pas ? Eh bien, parce qu'elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins lumineuse. Pas grave, vous dites-vous. Quand il y a peu de lumière, je fais une pause longue. Vous pointez donc votre téléobjectif vers cette nébuleuse et là, bim, c'est encore le drame. Vous vous rappelez la règle des 500 ? Comme je vous l'ai déjà dit si innocemment tout à l'heure, la Terre tourne sur elle-même et avec un 300 mm sur APS-C, vous ne pouvez poser qu'une seconde sans constater le filet des étoiles. Adieu votre pause longue. Je vais donc devoir vous apprendre à utiliser une monture équatoriale motorisée. C'est ce truc-là qui vous nargue depuis le début de la vidéo. Je vous donne donc rendez-vous au prochain épisode pour apprendre à réaliser une prise de vue astrophotographique avec un réflexe. En attendant, n'hésitez pas à regarder les autres cours sur le site lestudiodepoche.fr, tenez-vous au courant des nouveautés via la page Facebook et abonnez-vous si vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez aussi jeter un oeil à Spreadshirt et Tipeee si vous voulez me soutenir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la revoyure. Hé ! La vidéo est finie et il ne m'a même pas tiré dessus ! Tiens, c'est vrai, ça. Ça doit frustrer l'auditoire. Hein, quoi ? NON ! Oui ! Ça pique ! Dans cette série de vidéos, nous ne parlerons pas ça y est, les mythes commencent à voler. Ça fait chier. Pour ces vidéos, je vais supposer que vous disposez d'un appareil photo réflexe. Ça y est, ça va voler dans tous les sens, maintenant. Oh, putain ! Mais non ! Putain ! Ça tourne. On a fait une séance de cinéma, vous permettez. Non, 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 non. On a fait une émission, attention ! L'important n'est pas où, mais quand. Excuse-moi, je suis en train de la poêler. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que le prompteur ne veut pas défiler. car oui, ce ciel, il va falloir être capable de vous y repérer un minimum si vous voulez y trouver... Putain, c'est chiant, les mythes ! Car oui, ce ciel, il va falloir être capable de vous y repérer un minimum si vous voulez y trouver... Mais peu importe, si je ne m'abuse, je te téléphone au moment où tu réalises ta vidéo dédiée à l'astrophote. Ok, bon, je vais y arriver. Mais revenons-en à nos moutons. Mais revenons-en à nos moutons. Les étoiles en photo, c'est chiant. Nous allons donc nous intéresser à un prompteur qui marche. C'est complètement défi. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial. Quand je tourne un truc complètement débile tout seul, en général, ça va, mais quand tu es à plusieurs, tu finis toujours par rigoler. Putain, il y a une mouche maintenant. Oh là 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 ! Est-ce que tu es bien net là ? Ça a l'air d'aller. Tu sais quoi ? Rapproche-toi un peu. Regarde, tu es au du cadre. Rapproche-toi en chouïa. Voilà, comme ça. Ça va être impossible à tourner. Ça va être impossible à tourner du premier coup. Bon. Content de la tient. Il faut que je sois là quand même. Fais comme ça. En mode pigeon. Je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est ainsi que nombre d'astronomes se penchent sur la question et attendent le retour. Ah ! Bien, alors je t'envoie par MMS une photo de la grande nébuleuse d'Andromède. Rapproche pas l'épée tout de suite parce que sinon... Normal.